Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une découpeuse vinyle de marque VEVOR C'est une machine qui se présente sous cette forme là Elle a une capacité de largeur de coupe de 375 mm Le papier est un peu plus petit mais elle peut aller jusqu'à 375 mm Elle coupe à 800 mm par seconde Au salon robotique j'ai participé à la création de ces t-shirts pour les bénévoles Avec une machine VEVOR et c'est ce qui m'a donné l'idée Et l'envie de découvrir un peu plus ce type de matériel La machine est livrée dans un carton très épais Vous voyez qu'il y a même deux emballages épais en carton Et sur les côtés on a une espèce de carton en nid d'abeille Qui protège bien le latéral avec une couche de mousse très importante Quand on ouvre on va trouver 5 rouleaux de vinyle Qui vont nous permettre de faire les tests Dans une boîte en carton on trouve tous les accessoires Donc il y a les prises USB, prises série, prises secteur On a un cutter, le logiciel sous forme de CD et sous forme de clé USB Les lames de rechange Et puis une notice en anglais Le support de coupe, enfin le petit support de lame Et puis un crayon aussi pour faire une tape traçante Là on a un tapis autocollant C'est à dire que derrière on a une feuille qui s'enlève Et qui va permettre de maintenir des tissus ou des papiers fins La machine on va la sortir Elle pèse 9 kg, elle a presque 10 Donc c'est assez lourd à manipuler Voilà donc une fois que la machine est sortie On va pouvoir enlever les blocs de mousse Le plastique de protection La mousse qui protège la tête C'est bien protégé quand même Et puis on va enlever les colliers qui bloquent la tête Et on a un exemple qui a été fait je pense avec la machine Pour montrer qu'elle fonctionne Et que la découpe s'est bien passée Donc voilà notre machine est déballée On va pouvoir monter la lame Donc on prend le porte lame Les lames sont standards Ça fait 23-24 mm de long 2 mm de diamètre Alors faites attention parce que ça coupe vraiment très très fort Donc la couleur rouge c'est des lames à 60 degrés Il y a d'autres lames C'est des lames à 45 degrés pardon Celle-ci il y a des lames à 60 et à 30 degrés Pour couper d'autres matières Soit beaucoup plus fines Soit beaucoup plus épaisse Mais pour le vinyle la lame rouge à 45 degrés fonctionne bien Donc on va desserrer le porte lame La petite bague dorée Introduire la partie cylindrique dedans Donc vous voyez la lame disparaît Et on va visser jusqu'à faire affleurer la lame De l'épaisseur Qu'on va utiliser pour faire notre découpe C'est à dire que si c'est du vinyle Il va falloir que ça sorte de Je vais dire quelques dixièmes Donc on la voit à peine en fait Une fois qu'on a fait notre réglage On va pouvoir serrer la bague Si on la fait trop disparaître On la verra plus Juste ce qu'il faut Et on va serrer la bague jaune Sur le cylindre noir Pour verrouiller la position Voilà Donc on voit à peine la lame Mais elle y est Et quand on appuie sur le petit bouton Qui est en dessous On fait sortir la lame Ça permet de vérifier Qu'elle est en bon état Ou pas Normalement la lame va se changer Tous les six mois Si vous coupez beaucoup Il faut la changer plus régulièrement De toute façon vous le verrez Puisque ça va accrocher Et ça va faire des défauts Donc là je desserre le porte-lame Et je vais glisser le support A l'intérieur Il vient en butée Il y a un petit cercle là Qui va faire la butée Et on va resserrer la vis Voilà Donc là la lame est en place Et on a un système dans la tête Qui va l'appuyer Avec une certaine force Pour découper Donc le papier Le carton Ou le vinyle Que vous avez mis dessous Alors la mise sous tension La machine affiche Welcome Et elle affiche la vitesse Et la force d'appui Et si on appuie Sur les flèches hautes Et basses On va pouvoir faire changer La vitesse Et si on appuie Sur les flèches A droite et à gauche On va pouvoir faire changer La force d'appui Donc 800 mm par seconde C'est très rapide J'ai toujours travaillé A des vitesses Beaucoup moindres Donc là je découvre la machine Si on tient à appuyer Ça défile Mais ça défile doucement A la limite Il vaut mieux cliquer dessus Voilà on va mettre 300 mm Et on va changer la force 200 g c'est beaucoup On va faire un essai Avec 100 g déjà Donc là je mets une feuille De papier à 4 80 g C'est du papier standard D'imprimante C'est le papier que j'utilise Sur la jet d'encre A l'arrière On va baisser Ces deux leviers Qui vont serrer Des roulettes Sur le cylindre d'entraînement Et puis le bouton mauve Vous permet de découper Des carrés Et là si vous regardez Vous voyez que le coin Est un petit peu arraché Vous voyez les coins Sont arrachés C'est pas très joli Donc ça veut dire Que ça va trop vite Et où ça appuie trop fort Donc on va changer le réglage Et puis on va recommencer En appuyant sur move Alors premier appui sur move La tête vient se positionner Deuxième appui sur move On va découper un carré Vous voyez que le coin Est encore un petit peu abîmé Donc il va falloir Par réglage successif Il va falloir déterminer Quel est le bon réglage De vitesse et d'appui Pour que ça fonctionne bien Oui là c'est encore Un petit peu abîmé Donc il va falloir descendre L'un et l'autre Changer un peu les réglages C'est un peu comme Sur une imprimante 3D Où vous apprenez La température La vitesse etc Bah là c'est pareil Il va falloir faire des essais Et il va falloir faire des essais Pour chaque support C'est à dire Si vous avez un paquet de feuilles De 500 feuilles à 4 En 80 grammes Le réglage sera le même Mais si après vous mettez Un carton Un papier un peu plus cartonné Ou un vinyle Il faudra changer vos réglages En fait et les adapter Ce que je vous conseille Moi c'est de noter vos réglages Pour que Quand vous remettez Le vinyle par exemple Vous sachiez déjà Quel réglage il faut faire Et là par réglage successif On va arriver A avoir quelque chose De correct La lame tourne bien Dans l'angle Il ne faut pas Que ça soit abîmé Là il y a encore Un tout petit défaut Pas grand chose Mais tout petit Donc on est à 200 millimètres Et 50 grammes Donc ça peut encore S'arranger Mais vous voyez On va y aller Par toute petite touche Quand on appuie sur online On va Quand on appuie sur option Pardon Quand on appuie sur option On enlève le online Et on va pouvoir régler Manuellement La position de la tête Vous voyez qu'il y a Un petit pointeur laser Qui vous indique L'angle, le coin Et une fois que vous avez Choisi votre position Avec ce pointeur laser Vous appuyez Sur origine Et ça va figer La machine A cet endroit là Et ça va Vous remettre online Ça a éteint Le petit bouton option Et si vous faites Un move A ce moment là Ça va vous découper Un carré A l'endroit où vous êtes Vous voyez que le coin Est encore un tout petit peu Marqué Donc on est encore Un peu trop rapide Ou un peu trop appuyé Donc là je descends A 150 Et je refais un essai Voilà par approche successive On va réussir A faire le réglage Correct pour la machine Alors autre chose Là je vais envoyer A partir du logiciel Je vais envoyer Un objet Donc on va pouvoir Tester la zone Alors quand je dis Un objet C'est quelque chose Que je vais découper Donc là on voit que Ici j'ai le Y Là j'ai le X Et ça me dit La zone qui va être occupée Par l'objet Que je vais envoyer En l'occurrence C'est une découpe D'un nounours On va découper un nounours Et donc c'est parti Pour la découpe Voilà Alors là je ne suis pas encore top J'appuie sur move Et ça fait un carré Bon il ne fallait pas le faire Mais on va voir que Notre petit ourson A bien été découpé Vous voyez que c'est bien propre Donc les réglages Ça commence à venir Voilà Réglages En X et en Y Prise d'origine On a recalé notre papier Donc là je vais envoyer Un autre Quelque chose d'autre C'est une rose Alors ça c'est un des exemples Qui est fourni Avec le logiciel Mais avec ce papier là Et la façon dont ça découpe On va voir que Ce n'est pas le bon choix Et ça va faire des plis Ça ne va pas être terrible Donc je vais arrêter Au bout d'un moment Mais je vous laisse regarder Là j'ai mis un papier Un peu plus épais Cartonné On est à 100 mm par seconde Et 70 grammes d'appui Donc pour les tests C'est toujours le mauve Qui permet de faire un carré Et de vérifier Si les angles sont De bonne qualité Et là on est parti Donc pour la détermination De la zone Donc d'un côté Et puis de l'autre côté Maintenant Et on va pouvoir commencer A dessiner la rose Donc là également On n'a pas la bonne lame Pour ce carton J'ai reçu les lames Après avoir enregistré Les vidéos Donc il faut un autre type De lames Pour du carton épais Comme celui là Et vous voyez que ça Détériore pas mal Surtout dans les virages Donc avec la lame rouge A 45 degrés C'est fait pour le vinyle En fait Donc là j'ai renvoyé La rose sur du vinyle Après avoir déterminé Le bon réglage Donc vous voyez que le réglage C'est 400 mm par seconde Et 20 grammes D'appui Le dernier carré Là est bien propre Ça a bien découpé le vinyle Et ça n'a pas touché Le support qui est dessous Et là j'ai envoyé la rose Alors à l'endroit Où je le fais Vous voyez que le rouleau Il a été plié Un certain temps dans la caisse Et on a une petite bulle Une petite bosse Sur le rouleau Qui fait un défaut Donc je recommencerai après Le résultat que vous allez voir après A été fait Un peu plus loin sur le papier Un endroit où il n'y a pas cette bosse Donc si vous avez ce genre de bosse Sur vos rouleaux C'est même pas la peine Donc voilà Ça c'est le résultat final Après J'irai un peu plus loin Sur le papier Vous voyez que ça donne Un résultat tout à fait correct Très joli Voilà Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt Sur framboise 3.14 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz